La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majeure partie des Quotidians parus ce mardi 19 novembre ont mis en exègue les résultats provisoires des élections législatives anticipées de dimanche. A la une de Rémi Quotidians, on peut lire, après la victoire du PASTEF, Alunetine envoie son coup au perchoir. Dans les colonnes du journal du groupe Promo Consultine, Maurice Soudjek-John soutient que cela permettrait d'éviter toute forme de dualité. Chaque acteur dirigeant un pouvoir distinct. Sud Quotidians affiche l'inéluctable composition. Wolf Quotidians parle d'enseignement des législatives, chef de l'opposition et évoque le dilemme de Macky. Les détails à lire à la page 3 du journal. Le journal Le Quotidians barre à sa une bulletin de renseignement. Aux pages 6, 7 et 8, l'on nous apprend que son co-termine le travail de la présidentielle. Pour la famille libérale, des retrouvailles en décomposition, la bataille pour les plus forts estes. Magyambal-Diagne donne rendez-vous pour les prochaines échéances. On liste à l'hémicycle un titre qui occupe la une de l'As. A sa page 3, le journal écrit « Le PASTEF, sorti vainqueur des législatives, va se retrouver avec 131 sièges sur les 165 à pouvoir à l'Assemblée nationale, selon les projections du statisticien Amamaduyok. » Le parti au pouvoir est suivi par la coalition Takou Alou-Sénégal avec 6 députés. De Diame Agnyehigne, 7 députés. De Sam Sekadou, 3 députés. Le journal Les Echos s'intéresse également à la victoire écrasante de PASTEF. Matam, Goudiri, Gossas, Podor et l'Afrique centrale résistent, nous informe Les Echos. A sa page 2, Maki conserve Matam, Goudiri et l'Afrique centrale et prend les 8 députés. Amadouba crée la surprise à Podor en écrasant la paire et prend 2 députés. Djimon Soare sauve l'honneur à Goudiri, Adama Diallo de Ondunaouli conserve Gossas, Farbangom, Humili, Malik Sal, Abdoulaye Salissal et tous les transhumants. Vox Populi Informe, PASTEF table sur une majorité hégémonique de 132 députés, 102 issus de la rasia départementale et 30 sur la liste nationale. La commission nationale de recensement des votes démarre demain à mercredi. COSQ, WANEP, Forum civil, les missions d'observation saluent le bon déroulement du scrutin. Sources A parlent de l'autre supplice. Après la majorité parlementaire absolue en faveur de PASTEF, bientôt la haute cour de justice. Après avoir demandé et obtenu une majorité parlementaire pour notamment mettre en place une haute cour de justice, tous les dignitaires de l'ancien régime, y compris ceux qui sont déjà élus députés, sont en sursis. Ousmane Sankou de dire « Je vous garantis qu'on peut lever en moins de 24 heures l'immunité parlementaire, ce n'est pas un souci majeur. Même si l'urgence est de se pencher sur le débat d'orientation budgétaire qui avait été rejeté par la défaite majorité parlementaire et les votes des budgets des différents ministères. La mise en place de cette juridiction n'en est pas moins importante aux yeux des nouvelles autorités. Les détails sont à la page 5 de source A. Leï, à sa une, évoque les leçons d'un scrutin. Face à la razia de PASTEF, enquête fait un zoom sur les rescapés. A sa page 3, le journal écrit « Face au tsunami PASTEF, ils sont rares les responsables de l'ancienne majorité à avoir conservé leur base. Au Fougum, Daouda Dja, Moussa Bokar, Moridjaou et Amadou Dawajalo s'imposent face au transhumant. Dans le centre, Adama Djalou fait mieux que Makissal en s'imposant à Gossas. Dans le sud-est, Goudiri reste fidèle à Makissal. Le journal Libération s'est intéressé à la plante de l'agent judiciaire de l'État pour détournement de dénié public, escroquerie au dénié public, affiche à sa une banditisme à l'ambassade du Sénégal à Ottawa. L'agent judiciaire de l'État actionne la justice et se construit partie civile. Le marché troublant de 3,5 milliards avec Ace Building, un hangar loué pour 3 ans et payé rubis sur ongles pour garder du matériel mais qui est fictif. Le rapport explosif de l'IGE qui avait recommandé l'ouverture de l'information judiciaire après avoir fouillé les gestions 2019-2023. Les documents de la gestion 2019, curieusement détruits par l'amiante, lors de travaux au sein de la représentation à diplomatique ceux des gestions 2020 à 2023, introuvables. A lire à la page 3 de Libération, sport pour terminer avec le quotidien Réoumi Sport qui affiche Sénégal-Burundi ce soir à 19h. Les lions assurés de finir à la première place. Cannes 2025 toujours dans le groupe Q, le Malawi gifle-Bukina Faso 3 buts à 0. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.